bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de j'ai survolé un logiciel on va regarder portrait pro 15 alors portrait pro 15 je vois souvent passer de la pub sur facebook sur ce soft et ils font souvent des avant après et personnellement souvent le avant après je préfère le avant donc j'ai pas forcément une bonne impression comme ça de ce logiciel pour moi il fait des choses assez caricatural donc pour pas mourir idiot je me suis dit je vais regarder moi même ce que fait le soft et on va voir si en effet c'est caricatural aussi un moyen de faire quelque chose un peu plus simple alors on va ouvrir une image donc là le soft il ouvre l'image il recherche les visages il vous trouve un visage il vous demande femme homme ou ainsi de suite c'est une femme et là il applique un certain nombre de paramètres je dirais à lui donc on voit que là ça a déjà changé et que c'est déjà assez caricatural parce qu'en fait il est dans les options prédéfinies vous avez femme standard femme glamour femme sans sculpture femme plein éclairage femme mûr voilà ça change on a maquillage visage entier alors là c'est n'importe quoi donc là on va laisser tomber cette partie là on va revenir à la femme standard et on va regarder plutôt que les préréglages on va regarder module par module donc je vais déjà les éteindre tous ces modules là pour voir ce qu'ils font un par un donc voilà là j'ai l'original là j'ai l'autre à envoyer il a détecté les choses ça aura son intérêt lorsque vous allez travailler par exemple sur les lèvres là si vous travaillez sur les lèvres vous verrez votre travail sera pas bon parce que votre repérage de la lèvre ici n'est pas bon donc il faudra ici à les changer il suffit de cliquer sur les points et les bouger vous verrez c'est relativement simple et donc là on pourra faire des choses un peu plus sympa sur les lèvres si on les a bien repéré mais on ira peut-être pas jusqu'à ce ce détail alors qu'est ce qu'il ya il ya un module commande sculpture du visage alors là il ya souvent curseur principal donc qui fait tout rien donc tout rien donc ça vous bouge la morphologie du visage mais vous pouvez le faire vous pouvez écarter les yeux vous pouvez agrandir les yeux ou les réduire donc voyez vous pouvez faire un certain nombre de trucs vous pouvez changer la forme de la bouche vous pouvez bomber les lèvres pour que ça soit plus pulpeux c'est affreux d'ailleurs personnellement je trouve c'est un peu comme un filtre liquify localisé je vais laisser tomber ce module là il me plaît pas donc je touche pas à ce module là lissage de la peau donc là c'est pareil un curseur principal bon ben voilà vous avez une poupée de cire c'est souvent le défaut de ce genre de réglages et c'est vraiment on a on a plus de structures ici on n'a plus les ports c'est vraiment pas terrible donc là on va laisser tomber ça et on va y aller étape par étape là par exemple j'aimerais travailler un peu sur le contour des yeux donc contour des yeux je vais éclaircir les cernes mais on peut éclaircir un peu les cernes je vais aller plus selon zoom on peut lisser un peu les cernes ici d'accord on peut la patte d'oie qui est là on peut la lisser aussi un peu voilà juste un peu ensuite les imperfections ça va être les petites rougeurs qui sont là alors si on les met à fond oui mais on peut déjà les mettre juste un peu c'est pas mal on a ensuite les petites rides sur lesquelles on peut travailler les petites ondes les petites ondes ça va être l'ombre que j'ai là au niveau du nez on va pouvoir l'atténuer un peu voyez ça atténue un peu les petites ondes donc là pourquoi pas un peu et ensuite pour les choses un peu plus grosse comme ici voyez de ce côté là qui a déjà été un peu atténué avec les imperfections peut travailler sur un truc qui s'appelle retouche d'accord où c'est un petit pinceau c'est un peu comme l'outil pièce vous allez pouvoir ici comme ça vous promener je crois qu'il y en avait aussi un là et il y en avait un là voilà on a retiré on a retiré entre guillemets le plus gros de ces petits boutons qui traînaient donc là c'est pareil beaucoup d'options on peut en utiliser plusieurs contours de la bouche oui je vais en faire un peu voilà alors pas trop parce que vous voyez tout de suite ça se voit et puis ensuite c'est pareil le contour de la bouche n'a d'intérêt qu'à partir du moment où comme je vous disais votre bouche est bien dessinée parce qu'elle n'est pas bien dessinée ça ne marchera pas bien ok donc quelque chose comme ça là c'est pas mal ok donc là voilà j'en mets pas du tout un peu oui elle est douce là ça me va pas donc ça c'est lissage de peau vous voyez un peu ce que ça donne module éclairage est marrant celui là on va par exemple éclairer alors vous voyez je peux dire plus éclairé de ce côté là ou plus éclairé de ce côté là donc on va dire plus éclairé de ce côté là et on va atténuer ça en mettant un peu plus de contrats justement sur cet aspect éclairage et on va aussi mettre plus d'ombre à gauche donc voyez je vais rajouter de l'ombre comme ça à gauche alors je peux rajouter beaucoup juste un peu j'ai juste en rajouter un peu voilà et on peut aussi éclairer un peu plus là avec un projecteur droit par exemple vous voyez j'éclaire un peu plus du côté droit donc en y allant en mollo on peut faire des choses assez sympa sur cet aspect éclairage de la peau donc je vais laisser comme ça ensuite maquillage rouge à lèvres vous pouvez rajouter du rouge à lèvres ou pas d'accord je peux en rajouter là il y en a largement assez mais ensuite on peut sur les yeux on peut faire pas mal de choses alors attendez je vais virer le retouche là hop on va aller sur les yeux sur les yeux vous pouvez rajouter du mascara alors on peut même rajouter des fossiles vous pouvez y aller un peu comme vous voulez on a du phare à paupières supérieures alors là c'est pareil on peut choisir les couleurs on peut choisir la luminosité et on peut y aller on peut y aller comme un bourrin si on veut pas forcément pas forcément d'intérêt on peut décider de la forme également est ce que ces paupières entières pliures complètes là il ya les gens qui font du maquillage ont sûrement savoir de quoi ça parle moi pas on peut décider que c'est plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur et là de la même manière c'est par rapport ici au repérage qu'il a fait de la paupière donc là je vais le laisser comme ça ça me va pas mal ensuite on a la même chose sur la paupière inférieure donc là c'est pareil vous pouvez rajouter un peu ce que vous voulez et là ça rajoute juste un peu d'un peu de noirs en dessous ok on a l'eyeliner c'est le petit trait de crayon qui vient souligner ici le haut de l'oeil on a le blush c'est pour les joues alors le blush ici on va descendre et on va regarder au niveau des joues alors là le blush il me le fait pas sur les jours donc là il a un problème il a mal repéré le ah voilà le blush là sur les joues alors le problème c'est que là il le fait aussi sur les cheveux mais ça on verra qu'on le règle après c'est quelque chose qui se règle donc là on peut régler du blush on peut régler la luminosité du blush plus ou moins clair ou pas donc on va mettre juste un peu ensuite on peut bronzer la peau si on veut ces choses que je vais pas faire ensuite on peut mettre des reflets alors oui c'est des reflets qui vont être rajoutés là en haut en bas mais ça me plaît pas et le crayon à sourcils ah oui ça c'est affreux c'est le truc qui ici on peint les sourcils j'aime pas ça du tout même dans le maquillage standard donc celui là je le mets à zéro une fois qu'on a fait le maquillage qu'est ce qui nous reste il va nous rester alors on va virer le maquillage la commande des yeux donc sur les yeux on peut blanchir l'intérieur des yeux comme ceci et il devient plus blanc on peut nettoyer un peu ça va à virer tous les petits vaisseaux qui dans l'oeil on peut arranger zoom un peu accentué par exemple accentué 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 les yeux ici donc voyez j'ai plus de structures qui se met ici à l'intérieur je peux aussi décider de mettre des lentilles une lentille verte et je peux ici décider il ya un peu plus de verre dans l'oeil si je veux d'accord on peut faire ce genre de choses là je vais juste l'éclaircir un peu blanchir ça me va ensuite j'ai la bouche et le nez alors au niveau de la bouche et le nez on va se déplacer ok alors au niveau de la bouche et le nez ici je vais pouvoir pareil blanchir les dents voilà les dents sont plus blanches envoyez le problème c'est qu'il faut quand même que ça soit bien ici définit parce qu'autrement ça va blanchir également donc il faut se mettre au bon endroit voilà parce qu'autrement ça se voit trop voilà quelque chose comme ça ça c'est déjà donc là je peux également mettre plus accentué la bouche donc je vais faire plus de textures ici je peux même glossé les lèvres si je veux ici mais des fois ça marche des fois ça marche pas mal à ça marche donc glossé les lèvres voyez je vais rajouter ce reflet là c'est assez typique du gloss voilà donc là j'ai glossé les lèvres ensuite sur les cheveux alors les cheveux il ya un truc important sur les cheveux c'est qu'il faut définir où sont les cheveux donc là il ya il m'a repéré une zone mais on voit que ici par exemple je vais fermer plus affiché cette astuce on voit qu'il suit par exemple il m'avait pas pris la zone donc on fait ça puis ensuite on fait affiner les bords voilà ça a affiné ici et comme ça tout ce qu'on va faire ne sera pas appliqué dans cette zone là ok ça évite de mettre du rose sur les cheveux ou ce genre de choses quand il fait du maquillage ensuite sur les cheveux on peut par exemple décider de les roussir ça ça serait pas mal on peut les roussir un peu allez hop un peu moins roux un peu plus roux ça c'est pas mal moi j'aime bien là un peu parce que c'est pareil si on va à fond ça devient complètement moche là haut faut faire attention donc faut y aller faut y aller doucement quelque chose comme ça ça me va ça me va pas mal on peut rajouter ensuite la saturation sur cette zone là et ensuite bon ben si on veut que ça soit moins appliqué là haut on retourne ici dans afficher et modifier la zone des cheveux on fait réduire on dit ici la zone là 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 je veux qu'elle soit un peu un peu pas dedans d'accord et on fait à nouveau affiner les bords alors là je vais en mettre plus par contre je vais la remettre ici l'étendre un petit affiner les bords ici ça va pas mal ok voilà et comme ça le roussi ne s'applique pas trop ici dans cette zone là et si je pousse un peu voilà ça y est la zone est moins moins impacté d'accord qu'est ce qu'on peut faire encore on peut faire encore la couleur de peau donc une peau de bébé une à l'ivoire lunaire si je mets ivoire et je mets ici hop ça devient plus blanc donc là on peut en faire toute une partie et ensuite on a commande de l'image ça c'est les commandes générales de l'image la température générale de l'image la teinte l'exposition mais général de l'image à travail sur toute l'image 1 donc là on va le mettre à zéro donc maintenant si je regarde avant après j'aurais tendance à lire on va zoomer un peu pour voir alors j'ai gardé quand même de la structure de peau j'ai corrigé certains éléments j'ai accentué un peu la lèvre là j'ai mis un peu du maquillage sur les yeux un peu plus de cils j'ai roussi un peu le truc et j'ai rajouté de l'ombre sur l'image donc là on a bien le avant après il se voit bien j'aurais tendance à dire que si on reste dans ces niveaux là de réglage je pense que c'est quelque chose qui peut être marrant à utiliser de temps en temps si on va plus loin moi je trouve que ça devient très rapidement caricaturel je pense que les experts de photoshop ou même de lightroom vont réussir à faire ça autrement mais on va dire j'ai un meilleur ressenti que j'avais avant à partir du moment où on utilise les curseurs d'une manière propre et qu'on essaye pas trop de les pousser parce que dès qu'on les pousse moi je trouve que c'est un peu caricatural voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées vous aurez peut-être envie de l'essayer il ya une version d'essai qu'on peut installer comme ça vous pourrez voir par vous même j'espère que ça vous a plu au revoir